Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo 100% créativité. Je me remets à la peinture. Je vous dis que je me remets à la peinture parce que j'en ai fait quand j'étais enfant. Mais ça fait tellement longtemps que je pense qu'on peut dire que je reprends de zéro et que je suis vraiment une débutante. Donc je me remets à la peinture acrylique, puisque c'est la technique la plus facile. Donc j'ai commencé par acheter quelques petites fournitures. Et ensuite j'ai testé un peu plus d'une douzaine de techniques différentes d'acrylique. Pour ça en fait je me suis inspirée d'une vidéo YouTube. Mais enfin vraiment j'ai copié. J'ai juste un petit peu changé l'ordre de manière à ce que ça soit davantage logique selon moi. Voilà, l'ordre des techniques. Donc au niveau du matériel j'ai acheté 3 pinceaux comme ça chez Ikea. Donc c'est plus fait pour peindre sur les murs. Mais en fait moi je veux vraiment faire des grandes toiles. Et voilà, je veux faire de l'abstrait et du grand format. Donc c'est ce que j'ai envie en ce moment. Ça pourra peut-être changer mais voilà. Donc j'ai voulu acheter plutôt des gros pinceaux. Et j'ai aussi acheté un set de spatules. Parce que du coup je voudrais faire vraiment des choses assez... Enfin avec des volumes quoi. Avec de la texture, avec des reliefs. Donc j'ai acheté un lot de spatules comme ça. Je vous mettrai tous les produits en barre d'infos. Sur Amazon j'ai trouvé... En fait j'ai tout acheté à part les 3 pinceaux que j'ai acheté chez Ikea. J'ai tout acheté chez Amazon. Donc j'ai acheté sur Amazon aussi 3 petits pinceaux comme ça ronds. C'est des pinceaux à pochoir, à stencil. Mais moi je m'en sers pour faire de la peinture. Voilà. Je voulais en fait un pinceau rond et bien... Assez dense. Parce que j'ai vu un tuto ou un stat d'un style de peinture que j'aimerais faire. Voilà, j'ai un objectif. J'ai vraiment une vision de ce que j'ai envie de faire. Donc j'achète le matériel qui va bien pour faire ça. Je peux vous mettre en barre d'infos également mon tableau Pinterest inspiration de ce vers quoi j'ai envie d'aller. Ce que j'aimerais bien faire. Il y a un petit peu du boulot. Il y a des choses qui seront simples. Mais ça va demander de plus en plus de techniques en fait. Je vais commencer par des choses simples et de plus en plus techniques. De toute façon je compte bien filmer un petit peu ce voyage. On va voir ce que ça donne. J'ai acheté pas mal de peintures. D'éclairs défoncés. Et en fait je les ai swatchées sur la toile derrière moi. Donc vous allez voir ça plus en détail juste après. Donc je n'ai pas acheté de peinture primaire. Enfin les couleurs primaires. Parce qu'en fait je ne me vois pas commencer par faire des mélanges de fous. Je trouve ça difficile. Donc j'ai préféré acheter des peintures qui me plaisent. Des couleurs qui me plaisent. Même si elles sont proches. Quitte à les mélanger entre elles. Et puis je verrai au fur et à mesure ce dont j'ai besoin. Mais voilà j'avais envie de commencer assez simple. Et pour terminer j'ai acheté un gel épais brillant. Ça permet d'apporter de la texture à la peinture. Et j'ai aussi acheté un gros pot de pâte à reboucher les trous dans les murs. Parce que ça aussi ça permet de faire de la texture sur les toiles. Par contre ça ne se mélange pas trop avec la peinture. Sauf si vous voulez quelque chose de plus clair. Ça va vraiment éclaircir comme c'est blanc. Et très dense. Voilà ça va éclaircir votre peinture. Et on va voir ça. Je vous fais un test juste là. Après je n'ai pas encore acheté de toile. Voilà des toiles de grand format. Je pense à Action peut-être. pour aller en trouver. Si vous avez des adresses, des astuces pour des grandes toiles. Pas trop trop chères. Et assez bonne qualité. N'hésitez pas à me dire. Moi je pense à Action tout de suite. Donc je vais faire peut-être un saut cet après-midi. Ce que j'ai fait en fait pour commencer. C'est que j'ai réutilisé une toile qu'on avait avec Benoît. Un truc de déco. Qu'en fait je ne pouvais plus voir. Et du coup je l'ai repeint en blanc. Non mais franchement comme c'était une photo imprimée je pense. Il y a eu une réaction bizarre avec l'encre. Ou s'il y avait un vernis sur la toile j'en sais rien. Et ça fait un petit peu une couleur un peu verte. Bon donc malgré deux couches de blanc j'ai eu du mal à recouvrir. Mais c'est pas grave puisque c'est vraiment une toile pour le fun. Pour tester. Pour commencer quelque part en fait. Donc ce que j'ai fait qu'on va voir juste après. C'est que j'ai fait, j'ai commencé par faire des swatchs des peintures que j'ai acheté. Des différentes peintures. Et après j'ai testé différentes techniques en suivant une vidéo YouTube que je vais vous mettre en barre d'infos. Vraiment j'ai copié ce qu'elle fait. La demoiselle. J'ai juste, comme je vous le disais, changé un peu l'ordre. Et en fait ça, ça va vraiment me servir d'inspiration après pour mes futures toiles. Là j'ai de l'inspiration sur vraiment les techniques de base pour accomplir ce que je veux. J'ai de l'inspiration sur vraiment les techniques de base pour accomplir ce que je veux. Donc j'ai un cadre de 40 x 50. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai divisé par 10. Ici ce sera pour les swatchs de peinture. Et les carrés de 10 x 10 pour tester chaque technique. Si vous entendez du bruit de papier froissé, je suis désolée, mais Patan est en train de jouer. Oh, tu dis bonjour. Je vais commencer par mes swatchs de peinture. Donc voici mes différents tubes. Je vais faire du plus clair. Donc la couleur du fond, c'est déjà fait. Et puis je vais aller vers le plus foncé. Je commence ma première technique du coup. J'en avais vu un autre. Pareil, ça va avec dry brush. Voilà, vous avez un pinceau comme ça. Vous le... Un pinceau avec de la peinture sèche. Vous le mettez un petit peu dans le sopalin. Et elle faisait quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Je vais en regarder. Je vous montre un peu le process. Mais ce sera plus intéressant de voir le final, je pense. Parce que la vidéo technique, elle a été faite par quelqu'un d'autre, pas par moi. Donc je ne vais pas faire comme si c'était moi l'experte. Alors que je suis juste en train de commencer. Là, les coulures drips, je trouve ça logique de les mettre en bas. Parce que du coup, ça va couler et ça ne risque pas d'abîmer les autres tests, les autres techniques. Le glazing, il faut une première couleur. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ? J'ai bien envie d'aller avec le bleu. Donc, ce que j'ai compris, il faut commencer avec une couleur comme ça. De fond. Qu'il faut laisser sécher. J'ai bien envie d'aller avec le bleu. J'ai bien envie d'aller on a tour. Je v'aider avec un genre. J'ai bien envie d'aller avec le bleu. Je ne voulais pas perdre ce que j'avais sur ma palette, c'est-à-dire sur mon papier de cuisson. Il me restait de la peinture, du coup ce que j'ai fait, c'est rapidement, sur du papier blanc, j'ai passé des gros coups de pinceau avec la peinture qui me restait. Ça pourra me resservir pour, soit directement comme ça, pour afficher, pour faire des collages ou pour faire des dessins par-dessus, ça pourra me faire des fonds. Ça m'invite de gaspiller de la peinture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous inspire et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501